Je veux faire remarquer aux gens qu'il y a des gens qui ne s'intéressent à une chose ou à une personne que quand elle est déjà occupée par d'autres. Ah bon ? C'est-à-dire que c'est parce que votre mari vous a comme femme que ses copines s'intéressent à vous parfois ici. Quand les copines de votre femme arrivent à la maison, et les commentaires souvent que la femme fait, oh non mais parfait, maintenant il n'y a que l'homme est de mauvais caractère. Quand je dis souvent aux gens que je parle de polygamie, je ne parle pas de ce genre de choses. Je le dis en prenant à témoin celles qui sont mes compagnes. On ne fait pas la cour aux copines de sa femme, aux voisines. Non, non, être en polygame ne veut pas avoir une vie désordonnée, non. Au contraire, vous devez avoir des principes. Les soeurs de votre épouse, les voisines et autres, vous n'avez pas de regard à l'adultère. Chez nous en Afrique, la soeur de ta femme est... Nous repassons la parole à Pierre Bleureux, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait, ici c'est une affaire d'adultère qui tourne mal pour une femme. Elle est venue nous voir. Il y a quelques mois de cela, l'année dernière, elle a été recrutée dans un établissement de la place par l'aide d'une copine à elle. Malheureusement, son épouse est intéressée à la dite copine qui avait fait recruter sa femme. Et il a commencé à entretenir des relations coupables avec la copine à sa femme. Quelques temps après, à la fin de l'année, pendant que la dame s'attendait à être reconduite cette année, sa copine lui annonce qu'elle ne pourra plus faire partie des effectifs de l'établissement. Elle était quoi, enseignante ? Oui, bon, elle était personnelle d'appui. D'accord. Elle était personnelle d'appui. Elle ne pourra plus faire partie de l'effectif. La dame me dit... Un établissement scolaire ? Oui, oui, un établissement scolaire. La dame me dit avoir découvert le poteau rose, en avoir discuté avec son époux, qui s'est montré très violent. Ensuite, elle lui a dit que moi, je n'ai même pas de problème. Tu peux continuer ta relation avec elle, mais... Avec ma copine. Oui, épargnez-moi. L'homme lui a dit non, on ne va pas t'épargner. Tu vas en subir les fous de plus que tu as cherché. C'est donc le mari qui aurait demandé à faire licencier sa femme. Incroyable. Voilà. La femme a été remerciée. Et elle est au quartier en ce moment. Elle dit être à la recherche d'un nouvel emploi. Que faisons-nous en pareille circonstance, Pierre Blériot ? Parfois, ici, vous signaliez que certaines femmes n'aiment pas avoir les copines. Oui. Je veux faire remarquer aux gens qu'il y a des gens qui ne s'intéressent à une chose ou à une personne que quand elle est déjà occupée par d'autres. Ah bon ? C'est-à-dire que c'est parce que votre mari vous a comme femme que ses copines s'intéressent à vous, parfait, ici. Quand les copines de votre femme arrivent à la maison et les commentaires souvent que la femme fait « Oh non, mais parfait, non ! » Vous croyez que vous faites à qui du bien ? C'est parfait, c'est un cheval. C'est la question qu'on pose. Quand tu avais dit ça, la personne a un dormeur. Elle est d'accord. On les voit, toi, tu souris tout le temps. Non. Tous les matins, tu es joyeuse. Donc, en fait, il y a ce risque-là. Maintenant, il n'y a que l'homme est de mauvais caractère. Quand je dis souvent aux gens que je parle de polygamie, je ne parle pas de ce genre de choses. Je le dis en prenant à témoin celles qui sont mes compagnes. On ne fait pas la cour aux copines de sa femme. À ses soeurs et aux voisines. Non. Être polygame ne veut pas avoir une vie désordonnée. Non. Au contraire. Vous devez avoir des principes. Les soeurs de votre épouse, les voisines et autres, vous n'avez pas de regard là-dessus. Chez nous, en Afrique, la soeur de ta femme est ta femme. Non, elle est ta femme du point de vue symbolique. Elle n'est pas ta femme pour le moment. On commence par avoir un symbole. Non, si vous la mettez au lit, vous insérez la sorcellerie dans la famille. Vous n'avez pas vu des gens qui ont épousé des jumelles. Mais c'est des sorciers, évidemment. Non. Dès que... Mais si vous avez vu des gens qui ont épousé... Et parfois, si votre épouse n'est plus, on vous donne sa soeur. Non, mais elle n'est plus. Non, elle n'est plus. Et ça change quoi ? La compétition, votre femme n'a de valeur que parce que vous, vous êtes un objet précieux à ses yeux et admiré simplement par ses soeurs et copines. À force d'admirer, on finit par faire quoi ? Non, il ne faut pas s'aider à ce genre de choses. C'est même pour cela que moi, je connais des femmes qui disent que même les réunions, elles ne font plus les réunions chez elles. Ou quand elles font les réunions, elles demandent à leur mari de sortir. Ils sont majeurs. Parce qu'il y a des maris, il reste là pendant la réunion des femmes. Tu ne sais pas ce qu'on va faire à la réunion des femmes. C'est un mauvais garçon. Bon, maintenant, la femme est dans une impasse parce qu'elle me disait qu'elle cherche un autre emploi. Je lui ai dit, si votre mari ne veut pas que vous travaillez, si vous venez à trouver un autre emploi, il ira encore... C'est aussi notre préoccupation, Blériot. Oui, oui. Est-ce que le monsieur est d'accord ? Par contre, d'Albert Rivina, je ne crois pas que ce soit le fait des moyens financiers qui poussent, serait un homme à dire à sa femme de ne pas faire un travail. Non. Il faut faire attention. Il faut voir si c'est... Il faut toujours occuper les femmes. C'est un danger pour les hommes qui croient que quand la femme ne travaille pas, elle est en sécurité, elle est gardée à la maison. C'est de la folie. Je vous parle en connaissance de... Une femme qui ne travaille pas peut être d'une infidélité que vous ne pouvez pas imaginer. Ah bon ? Parce qu'elle s'ennuie. Le travail est loin de beaucoup. Beaucoup de femmes... Contrairement à... C'est pour donner le programme de son type. Oui, une femme qui travaille a des pressions particulières. Ne croyez pas que ce soit le travail qui soit la source de l'infidélité. Bien au contraire, l'ennui amènera même votre femme à vous tromper avec n'importe qui. Donc, il n'y a pas suffisamment de moyens. Il faut que chaque personne s'épanouisse. Si ce n'est pas un travail de bureau, que ce soit une activité qui est occupée, qui divertit, qui n'épanouit. Il ne faut pas rester là à regarder la télé, 9h, du matin ou du soir. Parce que vous laissez votre femme à la maison. Vous laissez le gardien à la maison. Vous laissez le garçon qui fait le ménage. Le câbleur. Le câbleur. Bon. Le câbleur monte pour attacher les choses. La femme est assise. Là, tout le... Bon. Bon.